Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à une de ces séances pratiques d'INF 8001. Aujourd'hui, on va premièrement voir une petite partie juste sur c'est quoi le cloud, puis comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser. Donc, en première partie, on va aller regarder comment utiliser les services infonuagiques d'Oracle pour être capable de se construire, puis ce qu'on appelle en fait de provisionner une base de données pour nous gratuite, mais qui pourrait être automatisée sur des serveurs externes et ainsi de suite. Puis une fois qu'on va avoir ça d'établi, on va aller regarder comment, bien en fait, on va aller revoir de manière pratique tous les éléments qu'on avait vus par rapport au SQL, puis même certains éléments additionnels qui pourraient être intéressants dans votre vie. Si vous touchez un jour à des bases de données, puis, bien, dépendamment de si vous voulez aller en TI, qui est habituellement quelque part dans le programme que vous êtes, ça devrait arriver. Donc, on commence, puis on est sur le site de la plateforme infonuagique. Donc, il faut avoir créé un compte d'avance. Donc, si ça n'a pas été déjà fait, je conseille de le faire. Ça prend un numéro de carte de crédit, mais c'est seulement pour une vérification d'identité. Ce n'est pas pour un prélèvement quelconque, puis même que le compte lui-même est bloqué en mode gratuit, OK, pour s'assurer de ne pas facturer quelque chose par mégarde, oui. Oui, parce que durant les 60-90 premiers jours, ils sont comme « spend away », mais il y a toujours après, si, admettons, moi ici, je vais me bloguer. On va signer to mon Oracle Cloud. Puis là, puisque c'est un site corpo, oh mon Dieu, ça nous fait passer par 58 millions de sites. Tu ne me suis pas passé par là? On va essayer. Oui, attends. On repasse ça. Oui. Oui. Il y a peut-être d'autres instances ouvertes en même temps. Ça fait qu'on va fermer mes 96 tables que j'ai eues d'ouvertes. Journée typique. Parfait. Parfait. Est-ce qu'on en a d'autres? Non. Donc, comme je le disais, puisque c'est un excellent site corporatif, il y a 58 millions de sign-in. Ah mon Dieu, tu veux que je lui sette mon password en plus? Tabarouette. C'est bien le moment. Donnez-moi juste un petit instant. On va lui setter ce password-là. Ça va être un bon moment pour dire que vous devriez tous utiliser en tant que bon utilisateur technologique un password manager quelconque qui vous permet de facilement garder et mettre à jour et optimiser la gestion de vos différents mots de passe. All right. On est maintenant en business. Donc, on a ici le site principal une fois que tu as réussi à te loguer à travers les 28 portails de Oracle Cloud qui va te donner accès à ces différents services. Donc, contrairement à si vous venez tout juste d'écrire un compte. Moi, ça fait longtemps que j'ai un compte. Ça fait que la grande bannière que j'ai au-dessus, c'est « You are using a free tier account ». Si tu veux commencer à dépenser de l'argent, s'il te plaît, clique ici pour qu'on puisse commencer à accéder à ta carte de crédit. Je n'ai pas assez de choses importantes pour devoir cliquer là-dessus. Donc, on va y aller avec les ressources qui sont gratuits. Donc, premièrement, juste une petite explication pour ceux qui n'ont jamais touché à de l'info nuagique. Donc, le cloud, si je peux résumer ça en une phrase, c'est le principe de louer l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, on s'est rendu compte avec le temps que la majorité des business avaient une grande problématique autour de l'achat de matériel. Donc, tu n'es jamais certain, est-ce qu'il faut se partir un nouveau site web, il faut se partir une nouvelle base de données, on a une nouvelle application avec un serveur. Il nous faut un, deux, trois serveurs. Il nous faut combien de mémoire à l'intérieur, combien de disques, qu'est-ce qu'il faut de la redondance, ça prend combien d'administrateurs, il faut mettre combien par année. C'est toutes des questions qu'on ne veut pas se poser parce qu'elles sont difficiles puis qui sont quelque part presque impossibles à répondre par rapport au futur de la business qui est souvent inconnu. Tu sais, est-ce que cette application-là, elle va décoller en flèche puis en fin de compte, ce que je pensais me servir pour cinq ans, ça m'en va servir pour trois mois, ou sinon ça va tanker puis je vais avoir dépensé 40% de mon budget annuel dans de l'équipement que je n'utilise pas. Donc, c'est des problématiques très réelles qu'on a, bien que les mégacorps ont décidé de résoudre en achetant le matériel eux et en soulouant des parties de matériel à la pièce. Donc, le principe de l'info nuagique, c'est, puis quand je dis les mégacorps là, c'est parce que les trois plus gros fournisseurs de services infos nuagiques, c'est Google, Microsoft, puis Amazon. OK, là on est sur la bête noire, là. OK, là c'est le septième, je pense, là, en ligne. Il est pas, il essaye de rentrer dans le marché, là, fait que c'est pour ça que ses offres gratuites sont très bonnes, parce qu'il est comme genre, venez voir, c'est vraiment intéressant. Mais la prémisse, hein? Exactement, AWS, qui est Amazon Web Services. Google, c'est le Google Cloud Platform, souvent sous l'acronyme GCP. Puis, celui de Microsoft, c'est le Azure, whatever. Azure Tout. Fait que la prémisse, c'est, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Oui, c'est sur le portail d'Oracle, mais les principes, les actions, les services auxquels je vais accéder ont tous des homologues sous les différentes autres compagnies, OK, que vous voulez utiliser ou que vous utiliserez en entreprise. Donc, quand on dit que c'est l'équipement à la pièce, qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que je peux louer des serveurs, hein? Donc, un serveur, ça inclut quoi? Ça inclut des CPU, ça inclut de la mémoire, ça inclut des disques, OK? Puis, au début, c'était juste ça, OK? Donc, je loue un serveur, puis je peux l'utiliser dans le cloud à la place que dans mon infrastructure. Puis, bien, si j'en ai plus besoin, bien, j'arrête de payer par mois, puis ça arrête là. Puis, si j'ai besoin d'un troisième plus vite que je pensais, bien, je paye un petit peu plus par mois, puis c'est pas un problème. Avec le temps, les services infonuagiques se sont modernisés par rapport à la demande, OK? Parce que souvent, c'est pas un serveur que tu veux vraiment, hein? C'est une application qui est installée sur un système d'exploitation que tu as besoin. Tu sais, ce qu'on veut, c'est pas un serveur aujourd'hui, là, c'est une base de données, hein? Puis, quand la compagnie a besoin d'un site web pour être capable de gérer des transactions pour des achats, c'est pas un serveur qui a besoin. C'est un site web qui est capable de faire des transactions avec des achats. Donc, il y a eu une modernisation des services où le service de base est comme, genre, inclus, mais c'est devenu, comme produit, c'était des applications directement qui sont fournies. Donc, la prémisse, c'est que tu n'as plus besoin de gérer toute l'infrastructure. Tu dis, moi, j'ai besoin, OK, d'un site WordPress. Puis, ils sont comme, pas de problème. Nous, on sait qu'on a l'infrastructure pour. Tout est automatisé pour être capable que tu puisses l'utiliser rapidement, facilement, qu'il va être mis à jour, que ça va être automatiquement, OK, avec des données redondantes. Donc, toutes les affaires que tu voudrais avoir de manière habituelle, c'est juste tout intégré dans ces services-là en infonuagique. Astérix, ici, la problématique de l'infonuagique, c'est que si tu continues à utiliser l'infonuagique de manière continue, bien, quelque part, il faut que l'entreprise qui te loue ça fasse de l'argent. Fait que lui, il va te la louer à plus cher que ça serait de juste l'avoir. C'est ça, la prémisse de faire du profit. Donc, à long terme, il faut faire attention quand on est dans une business, puis que la business dit qu'on tourne tout à l'infonuagique. C'est des voyants rouges de perte de profit à long terme. Parce que la prémisse, c'est que, mettons, tu as une compagnie qui a en infrastructure, mettons, genre 2 millions de dollars par année, OK, qui est attribué à, mettons, à leurs nouveaux serveurs, puis, tu sais, qui savent que ça leur coûte ça déjà. Puis là, ils sont comme, bien, là, on ne sait pas combien il faut mettre de plus. Puis là, on a peur d'en mettre trop parce que, tu sais, comme on a dit tantôt, ça se peut que ça ne marche pas, qu'on n'en ait pas besoin. Fait que là, ils vont se dire, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre en infonuagique. Comme ça, la partie variable, elle va nous coûter le moins possible. OK? Puis c'est vrai que, dans une partie variable, OK, habituellement, tu vas être gagnant. Parce que si c'était pour être trop, tu sais, si tu avais acheté trop de stock, bien, c'était du cash perdu. Tandis qu'en infonuagique, tu l'arrêtes tout de suite. Mais quand on a une partie fixe de l'infrastructure qui est toujours en action, que tu sais déjà que ça va être là pour les cinq prochaines années, de te délester de ça puis de l'envoyer dans l'infonuagique, bien, ça va te coûter 1,5, 2 fois, 3 fois le prix que qu'est-ce que tu avais déjà ou qu'est-ce que ça te prendrait comme coût statique. Ça fait que l'infonuagique, c'est un bon atout, mais le buzzword a perdu de son vénire avec le temps, puis ça ne règle plus tous les problèmes. Est-ce que ça reprend pas du hype dans les services habituels, mais il y a eu un regain d'une technologie qui date des années 70, qui a été rebrandée, parce qu'évidemment, on est dans le moderne. Donc, le principe de terminal, le principe de quand avant on avait juste un ordinateur pour l'école, puis qu'il fallait que tout le monde soit capable de travailler dessus, bien, ce que tu avais, c'était juste une connexion avec un clavier, un écran qui était relié physiquement au gros ordinateur, puis tu partageais ces ressources-là. Donc, la prémisse maintenant avec les environnements remote, c'est ce qu'on appelle le VDI, qui est le Virtual Desktop Infrastructure. Ça fait que c'est la prémisse d'utiliser des machines virtuelles qui sont effectivement louées sur l'infonuagique pour créer des environnements pour les employés. Ça permet de gérer l'équipement de l'employé. Il y a juste besoin d'avoir un iPad, on s'en fout complètement de c'est quoi son équipement. Les données sont sécurisées à l'intérieur du système, donc c'est pas sur la machine de l'utilisateur. Puis, bien, l'utilisateur, il peut être n'importe où tant qu'il y a une connexion Internet, puis c'est rendu pas mal omniprésent d'avoir une connexion Internet. Fait que je te dirais que de ce côté-là, il y a eu une montée dans un nouveau type de service pour l'infonuagique. Fait que la prémisse, c'est, ça reste pareil que pour, tu sais, le principe du remote, ça marche pas super bien pour de l'infrastructure. Ok? Parce que, bien, ou de louer de l'équipement habituellement, tu vas dire, si je loue, mettons, à Amazon ou si je loue à Azure, la prémisse, c'est que pour un équipement qui est fixe, si tu es pour payer cinq fois plus, ça va manger, en fait, dans ce que tu voulais sauver. Fait que c'est ça qu'on se rend compte, là, tu sais, là, peut-être dans trois, quatre dernières années, là, on a commencé à enlever les lunettes roses de la nouveauté, puis on a commencé à refaire les calculs, puis on s'est rendu compte, bien, on voulait sauver de l'argent, puis en fin de compte, on en paye trois fois plus, fait que peut-être qu'on va rebrousser chemin. Fait que là, dans les mêmes comptes qu'on avait dans les années 2010, on a switché toute notre compagnie à l'infos nuagiques, bien, là, en 2020, on a plein d'histoires, on vient de re-switcher à du matériel qui nous appartient, puis il y a juste une petite partie qui est la partie variable qu'on laisse en l'infos nuagiques, tu sais. Fait que là, il commence à avoir aussi plein d'éléments qui viennent avec ça, là, parce que Microsoft veut quand même de la business. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te permettre d'avoir ce qu'on appelle un « cloud hybride », ou c'est qu'ils vont dire « pas de problème, tu veux ton équipement », ou c'est venu quand les compagnies de l'infos nuagiques voulaient commencer à amadouer les contrats avec des requis gouvernementaux ou militaires, donc qui n'avaient juste pas le droit d'avoir les informations. Fait qu'il fallait que les serveurs soient dans une place qui était contrôlée par le client. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont dit « c'est pas de problème, on va vous vendre les serveurs, puis ils vont être capables de se connecter à notre infos nuagiques » comme s'ils faisaient partie de notre cluster, mais cette partie-là va être juste à vous, il n'y a pas personne d'autre qui peut travailler avec. Ils appellent ça le « cloud hybride » pour être capables de gérer toutes ces variations-là. Le monde de l'infos nuagiques, ça continue à exploser quand même de manière très grande parce que même s'il y a du monde qui se dit « ok, on reprend les choses puis on les remet », il reste quand même que toutes les parties variables, ça reste de facto la meilleure chose que tu peux faire. Tu sais, si t'es une PME, puis t'as comme genre 500 000 de fonds, tu vas pas dépenser 250 000 sur des serveurs. T'as du monde à payer, t'as un produit à faire. Fait que t'aimes bien mieux payer 10 000$ par mois. Puis te dire « ben gars, si on réussit à l'intérieur de trois ans, au moins on va avoir réussi plutôt que juste avoir acheté quelque chose qu'on sait pas quoi faire avec. » Ça, c'était mon petit speech infos nuagiques. C'est un autre sujet que j'enseigne, fait que je suis… Je suis opinié. Donc, si on s'en va voir, qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur l'info nuagique? OK. Donc, j'ai été ici cliquer sur le petit menu hamburger qui nous permet d'aller voir c'est quoi les différentes options. C'est ça, le nom réel. C'est un menu hamburger. OK. C'est pas moi qui ai décidé du nom. Ici, on utilise les termes techniques. Donc, on peut voir ici, on a une série de différentes sections dans lesquelles on peut travailler. Donc, on va juste regarder le nom des sections juste pour se donner une idée parce que l'info nuagique a comme son propre vocabulaire qui est un peu opaque la première fois que tu regardes ça. Ça fait que la première chose, ça va être ce qu'on appelle du compute. Donc, du compute, c'est d'être capable de louer des ordinateurs, d'être capable de louer des CPU ou des GPU pour faire des calculs. Donc, habituellement, dans le compute, le principe, c'est qu'on va avoir des machines virtuelles, mais qui vont être créées dans l'info nuagique quelque part, puis qu'on va pouvoir se connecter à distance pour être capable d'y avoir accès. Souvent, avec ces genres de services-là, de compute, puisque si on veut créer un ordinateur, l'ordinateur est composé de plusieurs différentes pièces mécanismes. Souvent, quand tu vas créer un de ces éléments-là, que tu vas vouloir louer ou utiliser ce service-là, il y a d'autres services qui vont venir se rattacher après par défaut. Parce que c'est bien le fun de pouvoir louer un CPU tout seul, mais si tu n'as pas, admettons, un disque sur lequel installer un système d'exploitation, ça ne peut pas faire grand-chose. S'il n'est pas connecté à l'Internet, cet ordinateur-là, il ne fera pas grand-chose non plus. Donc, on a les deux autres sous-sections qui viennent comme main dans la main quand on fait du compute, mais qui peuvent être pris tout seuls. Donc, on a la deuxième section qui est du storage, donc du stockage de données. Donc, là ici, on parle de stockage byte. Donc, on parle de « je loue un disque quelque part dans lequel je peux domper de l'information ». Ça peut soit être un disque virtuel ou sinon ça peut être des versions plus web de données, où c'est un data store, un data lake, des fois, où c'est que tu domes juste de l'information. Ce qu'on appelle du « block » ou du « object storage », c'est là-dedans que ça va aller. Donc, la première, c'est que quand tu prends du compute et que tu vas avoir un ordi complet, ça va inclure du « block storage » pour représenter un disque virtuel avec. On a ensuite le principe de réseautique. Donc, là ici, évidemment, si on veut que notre faux ordinateur de compute soit connecté et qu'on puisse se connecter à distance avec, il faut qu'il y ait une adresse IP, il faut être capable de se connecter avec. Donc, il y a toute une sous-section pour gérer la réseautique de tes différents éléments, comment tu réussis à te connecter avec, comment ils sont connectés entre eux. Parce que là, ça va bien si on a juste une petite machine virtuelle que moi je peux me connecter avec. Mais si on a une petite entreprise ou une grosse entreprise qui décide de mettre tout son stock dans l'info nuagique, il va y avoir des serveurs, des bases de données qu'il va falloir qu'ils se communiquent entre eux. Il va falloir se connecter à des stops virtuels. Tout ça, il faut que ça soit dans son propre réseau, qu'il soit protégé par un pare-feu. Donc, toute cette amalgame-là de réseautique est accessible avec différents autres systèmes. où c'est que, toujours la prémisse, c'est d'être capable de louer qu'est-ce que toi tu ferais de manière, bien pas nous personnellement, mais qu'est-ce une compagnie ferait de manière matérielle, avec du monde qui ploguerait les câbles dans différentes machines, puis qu'il y aurait des règles de serveurs et ainsi de suite. C'est la prémisse de vouloir donner ça. On a ensuite, ça fait que ça c'est les éléments infonuagiques de base. Tout le monde a ça, c'est la prémisse de tous les autres éléments. À partir de là, il va y avoir des services qui vont être de plus haut niveau. Donc, on va dire que le fournisseur de services infonuagiques va te fournir automatiquement le compute, l'OS, toute l'installation déjà préfaite, puis il va juste installer une application par-dessus, puis il va juste donner accès à l'application. Donc, dans notre cas ici, on a les Oracle Databases que nous, on va utiliser aujourd'hui. Puis, en fait, Oracle a aussi d'autres types de bases de données, parce qu'il a acheté MySQL. Ça fait que si on veut une base de données MySQL, on peut aussi la provisionner. Puis, il existe un paquet d'autres outils, dépendamment de quels fournisseurs tu vas aller chercher. Comme Oracle, eux autres, se spécialisent dans, bien, dans quoi ils sont des professionnels, l'analyse et la gestion de données. Donc, ils ont un paquet de services sur, OK, bien, tu as une couple de bases de données. Comment est-ce que tu fais pour intégrer ces données-là ensemble, faire de l'analyse, aller chercher, OK, différentes informations, comment appliquer des règles de business sur ces données-là. Donc, ça t'offre des outils autant au niveau de l'analyse que de l'intelligence artificielle pour être capable de travailler avec tout ça. Puis, derrière ça, autre que les services purement de location de matériel ou d'éléments, il va aussi avoir des services périphériques, comme le principe d'identité ou de sécurité. Donc, si tu es une compagnie, puis que la compagnie a besoin d'utiliser des services infonuagiques, bien, un salarié quelconque doit avoir accès à certaines ressources, mais ne devrait pas nécessairement être capable de créer des nouvelles ressources. Tu sais, ce n'est pas comme s'il y a accès à la carte de crédit de la compagnie, là, tu sais, là, on ne veut pas ça. Fait qu'il faut être capable d'avoir des rôles, des identités, OK, des quotas d'utilisation, toute la mécanique de gestion d'utilisateurs, là, OK, est aussi disponible à ce niveau-là. Puis, on a après ça des services d'observation, OK, donc, pour être capable de détecter, c'est quoi l'utilisation de nos différentes ressources, à quel point ils sont accédés, combien ça nous coûte, est-ce qu'on l'utilise à son plein potentiel, des choses comme ça. Donc, ça, c'est comme des services qui sont comme à côté, là, qui ne sont pas directement juste de la location de matériel. Donc, je pense que c'est pas mal ça, les éléments importants. Fait que nous, aujourd'hui, on va vouloir créer une base de données de type Oracle, là. Et plus particulièrement, le nom de la base de données qu'on veut utiliser, c'est ce qu'on appelle une base de données autonome. Fait que le Autonomous Database, c'est le service qu'on va utiliser aujourd'hui de manière gratuite. Fait qu'on va pouvoir aller regarder comment ça fonctionne, juste avant ça, juste pour aller voir dans un autre service, là, pour voir de quoi ça a l'air. Admettons que je m'en vais voir dans le Compute, puis je m'en vais voir l'Overview du Compute. Je peux aller voir à quoi ressemble mon dashboard en ce moment. Donc, je peux créer une nouvelle instance. Donc, quand on parle d'instance, on parle de je crée une nouvelle ressource, je crée une nouvelle, dans ce cas-là, une machine virtuelle, OK, qui serait capable de rouler un serveur. Donc, on peut voir ici que moi, dans mes instances, j'ai en ce moment deux instances différentes, OK, qui roulent là, puis qu'ils ont bien du plaisir. Puis, on peut voir ici, OK, c'est quel type, c'est quoi leurs différentes ressources, puis si je clique sur l'instance elle-même, je peux aller voir d'autres informations, OK, pour être capable de me connecter. Évidemment, pour se connecter, il faut avoir des droits d'accès, là, qui sont donnés à la création puis le kit, là. Donc, on peut, comme, aller voir c'est quoi nos ressources, c'est quoi on utilise, et terminer, OK, arrêter l'utilisation, et ainsi de suite. Fait qu'on peut toujours retourner à notre home, OK, dans notre dashboard. Donc, le principe ici aussi, c'est qu'ils aiment bien ça pouvoir te montrer qu'est-ce que tu peux faire. Donc, si vous êtes intéressés dans ce genre de technologie-là, qui est quand même un atout, là, c'est très hype dans le monde. Ils ont un paquet de tutoriels aussi que tu peux, comme, suivre, puis faire des choses. Donc, là, je veux essayer de déployer un site de WordPress, comment déployer, mettons, RStudio dans un container pour être capable d'y avoir accès. Donc, plein de petits, des petits après-midi de plaisir. Fait que nous, on veut aller voir les Autonomous Databases. Fait que si on veut y aller de différentes manières, on peut aussi directement, OK, aller dans l'onglet du haut, puis dire, moi, je veux des Autonomous Databases. Fait que comme service, on a les Autonomous Databases. Puis, ça nous apporte ici à notre liste de Autonomous Databases qui sont disponibles. Fait que, à partir de là, on va pouvoir créer un nouveau Autonomous Databases, puis être capable de s'y connecter par la suite. Fait qu'on va passer au travers des différentes étapes, puis habituellement, là, quand on reste dans le, je suis en train de tester quelque chose de normal, c'est de cliquer sur Next, 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 jusqu'à temps que ça me donne quelque chose. Fait que c'est juste de voir c'est quoi les options pour pas être surpris. Donc, j'ai créé, pardon, j'ai cliqué sur Create Autonomous Databases qui me permet de créer une nouvelle base de données. Là, ici, on peut dire c'est quoi, OK, la section de l'entreprise qui va gérer ce service-là. Pour nous, on n'en a pas besoin, on n'en a pas d'autres, là, parce qu'on est juste une personne qui utilise le service. Ensuite, on peut donner un nom à notre élément, OK, pour être capable d'y faire référence, pour être capable de facilement le retrouver. Fait qu'ici, tu sais, on peut, je peux l'appeler INF8001. Puis après ça, je peux donner un nom à la base de données elle-même, OK, qui va être le nom que l'application va utiliser à l'interne pour être capable de se connecter. On va aussi l'appeler INF8001. Parfait. Ensuite, on a différents types de charges de travail, OK, qui va changer les performances de la base de données. On n'est pas des administrateurs de base de données, là, fait qu'on n'est pas comme en connaissance de cause pour être capable de gérer ça, mais ça te permet de gérer par rapport aux différents types de travail que tu t'attends à faire. Fait que nous autres, on peut garder le Data Warehouse, qui est celui qui est sélectionné par défaut. On a ensuite le Shared Infrastructure, qui va décider, est-ce que ce que tu loues, est-ce que c'est une cohabitation ou est-ce que c'est un appart tout seul? OK, donc la prémisse, c'est que si tu veux payer moins cher, tu peux décider de cohabiter à l'intérieur d'un même serveur avec d'autres personnes qui vont, eux aussi, louer des bases de données, ce qui va faire en sorte que, bien, s'il y a quelqu'un qui est en train de bien utiliser le serveur, pendant ce temps-là, toi, ça se peut que tes performances soient un petit peu moindres, puis tu sais, il y a un partage inhérent. Ça coûte moins cher, fait que si on n'a pas de problématiques sur l'utilisation, on peut utiliser ça. Si on veut avoir quelque chose d'obligatoirement performant, on a l'option d'infrastructure dédiée, OK, qui va dire, bien, c'est un serveur-là, je le garde pour toi, ça coûte évidemment moins cher parce qu'on ne peut pas partager le coût avec d'autres personnes. Ensuite, on peut configurer la base de données pour être capable de décider c'est quelle version de la base de données, il va avoir combien de CPU, combien de RAM, combien de disques. Ici, la prémisse, c'est qu'on a l'option «Always Free » qui est disponible, qui est cochée. Donc là, ici, c'est important de laisser ça coché parce que ça va limiter les options pour prendre les options qui sont au niveau gratuit, OK, ou c'est qu'on n'aurait pas besoin de payer pour avoir accès au net plus ultra. Aussi, ça dit que, tu sais, c'est gratis, là, fait que si tu ne l'utilises pas pendant, genre, trois mois, je pense, là, on va juste la déliter, là, parce que tu ne payes pas, là, fait que tu n'es pas important pour nous. Donc, à ne pas utiliser en production, en production, tu payes. Après ça, on a les différentes options pour configurer la version. Donc, nous, par défaut, la seule option qu'on a, puisqu'on ne paye pas, on n'a pas le droit d'avoir la dernière version, la dernière version qui est le 21C. Nous autres, on a le 19C qui est la version qui va être installée. Puis après ça, bien, on a toutes les autres options qu'on ne peut juste pas sélectionner, là, mais on va avoir un CPU, on va avoir 20 gig, OK, pour la base de données, qu'on va, ça va être bien amplement pour qu'est-ce que nous, on va faire, on ne va pas créer des mégabases de données. À partir de là, un des éléments qu'il faut remplir, c'est le mot de passe pour le compte d'administrateur. Donc, il faut absolument avoir un mot de passe pour le compte d'administrateur. Moi, j'en ai déjà un de préparé. C'est pas ce que je veux. Parfait. Puis après ça, on a d'où on peut se connecter, OK, donc là, des options de sécurité. Donc, est-ce que je peux me connecter de n'importe où, ce qui est ce qu'on devrait utiliser aujourd'hui, ou sinon, si on est dans une entreprise, si, admettons, on ne serait pas en télétravail, puis on dit, ou qu'on se connecte à un VPN, puis qu'on est toujours dans le réseau d'entreprise, on pourrait dire voici les adresses IP de l'entreprise, permet juste de se connecter à la base de données de ces IP-là pour limiter un accès. Fait que nous autres, on garde le secure access from anywhere. Puis après ça, on a le license included, parce qu'on ne va pas payer pour la licence de Oracle. Ça vient avec. Puis après ça, on a des courriels possiblement, mais c'est pas nécessaire. Puis on est ensuite prêt à créer sur Create Autonomous Database. Fait qu'on clique là-dessus. Ça nous apporte à la gentille fenêtre suivante qui va marquer que la base de données est provisioning, est en train d'être provisionnée. Donc, c'est en train d'allumer le serveur, installer ce qu'on a besoin, partir les scripts initiaux. Puis quand ça va être prêt, ça va devenir un gentil vert à gauche dans le gros carré, qui va me dire que c'est currently running. Puis à partir de là, on va pouvoir se connecter à la base de données. Ça peut prendre genre 4-5 minutes faire ça. Fait que, n'est-ce pas un moment opportun pour prendre une pause, puis d'attendre que la base de données se provisionne. Donc, on revient regarder ça à 6h20 pour aller voir comment se connecter à la base de données une fois qu'elle a été instanciée avec Oracle Cloud. Donc, on s'était laissé, on est en train de provisionner une base de données. On est maintenant capable de voir que la base de données est fonctionnelle et active. Pour être capable de se connecter, il y a différentes manières de faire. Donc, on avait jasé que la base de données, c'était une application qui roulait dans son propre environnement, sur un ordinateur, puis qu'après ça, on pouvait avoir une autre application qui était à être un client à la base de données, qui allait se connecter à la base de données pour être capable de pouvoir l'interfacer, pour être capable d'y envoyer des commandes, pour être capable d'avoir des retours de ces commandes-là, et ainsi de suite. Donc, la manière standard, la manière un peu plus du passé de se connecter, c'est d'avoir un logiciel qui existe sur nos ordinateurs pour qu'on soit capable de se connecter. Dans ce cas-là, on peut aller chercher l'information de connexion dans l'onglet de DB connexion ici, là, où on a des informations à télécharger, des fichiers à télécharger pour représenter la connexion que nous, on va vouloir faire. Nous, on n'ira pas regarder cette partie-là parce qu'avec cette base de données-là, on a, joie et grandeur, la possibilité de directement avoir une application web qui va être notre client à la base de données. Donc, on peut, à la place, nous travailler avec ce qu'on appelle les database actions qui va nous fournir un petit pop-up. Donc, faire attention, là, moi, il a fallu que je shut up mon navigateur pour permettre les pop-ups quand ça l'a fait, là, parce que ça essaie de faire un pop-up sur une page. Puis, à ce point-là, tu peux te connecter à la base de données, OK, avec le compte qui a été provisionné. Donc, on avait vu tantôt que le compte, par défaut, c'était admin avec le mot de passe qu'on avait créé de notre côté. Donc, si on va avec admin, puis qu'on met le mot de passe qu'on a créé. J'ai-tu pas mis le bon? Ça serait mon genre. Ou peut-être que je ne suis pas en train d'être connecté à Internet pour des raisons qui m'échappent. Ça fait que ça vient nous apporter sur, OK, ce qui s'appelle, c'est le nom d'appareil, c'est le nom d'appareil. C'est le nom de l'application, le database action, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, c'est un amalgame de liens vers d'autres types d'applications possibles, dépendamment de ce que tu veux faire avec ta base de données. Donc, il y a des affaires funky, là, où tu peux créer des applications directement avec des formulaires qui vont directement interfacer avec la base de données. Il y a plein de choses que tu peux faire avec Oracle Database. Il faut bien qu'étant la plus grosse compagnie de base de données qui offre des affaires que personne d'autre soit capable de faire, OK, donc Oracle est très fort dans ses services autres que la base de données elle-même. OK. Donc, il y a des affaires comme Apex qui me permet de développer des applications qui vont être conjoints à un schéma de données, des applications web, le principe d'avoir des API REST qui vont être capables de directement travailler, répondre, interroger à la base de données. OK. Donc, un paquet de différents outils d'être capable de faire de l'apprentissage machine, du machine learning sur les données. Donc, plein d'éléments. Nous autres, on est des petits boboches qui vont juste utiliser du pauvre petit SQL. Fait qu'on peut aller sur le premier, la première des options qui est le SQL tout seul. Fait que là ici, il y a deux choses qui se passent en même temps. Premièrement, ça nous dit, hey! Fais attention, tu es en train de te connecter avec le compte admin qui a comme tous les droits. Fait que tu peux facilement casser la baraque. On te conseille fortement de créer un autre utilisateur, puis de limiter ses droits pour être capable d'avoir un contrôle plus granuleux, puis que tu ne puisses pas te tirer dans le pied. Dans les choses que nous, on va faire, on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça. On peut très bien, c'est un warning, c'est un warning, on efface ça. Puis après ça, il y a un paquet de petits, un petit trou, comme des fancy features que nous, on n'utilisera pas vraiment. Fait que ça aussi, on peut tout simplement fermer ça. Puis, on a maintenant accès à notre interface fondamentale qui nous permet d'utiliser le SQL. Fait que, qu'est-ce que nous, on va être capable de faire? On va être capable d'écrire différentes requêtes. Est-ce que c'est assez gros à l'arrière? Est-ce qu'on va être capable d'exécuter la dite requête? Il faudrait que ce soit 6 dates, pas 6 dates. J'ai dit que c'était assez gros, mais ce n'était pas assez gros pour moi. Je vais mettre ça plus gros parce que sinon, je ne verrais pas ce que j'écris. Excellent. Donc, on peut voir ici, on a fait une requête. Là, on n'avait pas de table déjà créée. Puis, je viens de faire une requête qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il existe une fausse table qui s'appelle «Dual » dans laquelle je peux aller chercher des colonnes qui sont juste une expression directement. Donc, «SysDate » me permet d'avoir une représentation de la date courante. De la même manière que je pourrais aller taper une expression directement, je pense. Je ne sais pas s'il va me laisser la faire. Je peux voir, c'est dans la colonne 3 plus 3, j'ai la valeur 6. Ouh! Donc, on a cette possibilité-là d'écrire différentes requêtes. Puis, une fois qu'on va avoir écrit les requêtes, créer les tables, ajouter des informations, on va pouvoir voir les résultats ici. Puis, on va aussi avoir un accès aux différentes tables à l'intérieur de la section à gauche ici. Donc, on avait déjà jasé de cette petite affaire-là. Vous savez qu'on pouvait aller voir comme tous les objets. On voyait des tables, des vues, des index, puis là, d'autres éléments qui travaillent avec la base de données. Parfait. Quand on a, attends, on va changer les sources ici. Si j'ai plusieurs différentes instructions SQL, j'ai le choix d'exécuter seulement l'instruction courante dans laquelle j'ai mis mon curseur. Ça veut dire que je peux exécuter seulement celui-là qui a le 3 plus 3. On peut voir que lui, il l'a surligné automatiquement. Là, ce n'est pas moi qui l'a surligné pour me dire c'est laquelle. Si je change mon curseur de place, puis je le mets sur le 2 plus 2. Puis là, j'utilise le raccourci clavier qui est CTRL-Enter. On peut voir que ça sélectionne celui-là à la place. Ou sinon, on peut cliquer sur le deuxième qui est de rouler le script au complet. Ça fait que là, ça va faire toutes les différentes instructions. Puis, s'il y a de l'affichage à faire, il va me l'afficher en différentes étapes. On peut voir ici, il y a le premier sysdate avec le 3 plus 3. Il y a aussi le deuxième sysdate avec le 2 plus 2. Dans le script output, je peux aller voir ici le petit clear output qui va me permettre d'effacer ce qu'il y avait déjà décrit pour être capable de revoir ce qui se passe. On peut voir ici qu'il y a comme switcher en passant de place. Quand je fais juste une instruction, une requête, ça va aller dans le query result parce que j'ai juste fait une instruction. Puis, si j'ai le script au complet qui s'exécute et qu'il y a donc plusieurs instructions, chacun des résultats va apparaître à l'intérieur du script output pour être capable de voir tous les résultats de chacune des requêtes. sur le site de cours, dans la section d'aujourd'hui, il y a juste trois fichiers directement qui vont nous permettre de créer une base de données complète pour qu'on puisse regarder comment ça va fonctionner, la création, l'ajout, puis après ça, la sélection d'informations à l'intérieur de la dite base de données. Donc, si on s'en va sur le site de cours, juste remontrer ça pour être certain. Ça, c'est pas le bon. On s'en va ici, dans notre section à nous. Donc, on a trois différents fichiers. Donc, le premier va être pour la création du schéma. Donc, les différentes créations de table. Après ça, on va avoir un deuxième fichier pour l'ajout de données. Puis, on va avoir un troisième fichier qui va être pour tout détruire ce qu'on a fait. Donc, le troisième fichier, on ne veut pas le rouler à moins qu'on veut tout effacer. On a les deux premiers pour la création de table et l'ajout de données. Donc, on va aller regarder le script de création de table, puis voir qu'est-ce qu'il nous apporte à l'intérieur. Donc, j'ai juste copié directement. OK, j'ai ouvert le fichier de mon bord, je l'ai copié. Puis là, je le colle pour qu'il soit directement disponible dans mon petit éditeur. Donc, en passant, j'ai pris ce script-là d'un site web qui avait une base de données de sample, tout simplement. Donc, aussi c'est un gentil site si vous voulez vous rafraîchir sur les différentes instructions qu'on a vues à l'intérieur du cours. Donc, on a les différents éléments de tout ce qu'on a vu. Donc, le select, le where, le for, le like, les join, le group by. Ici, on a le update, le delete, les sous-requêtes, les différents types de données. Donc, on va aller plier des exemples là-dedans aujourd'hui pour aller tester différentes requêtes pour voir c'est quoi les options qu'on peut avoir. Donc, on retourne ici, puis on a à l'intérieur la création de différentes tables. OK. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qu'ils ont créé comme table pour voir qu'est-ce qui est intéressant à l'intérieur de ces éléments-là. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est on a différentes tables. Donc, on a le create tables, si on se souvient. Après ça, on a le nom de la table. Après ça, entre parenthèses, on a la définition des différentes colonnes. Après ça, pour chacune des colonnes, on a le nom de la colonne, le type de la colonne et n'importe quelle autre option que je pourrais avoir à l'intérieur de la dite colonne. Donc, si on regarde, puis on commence avec le deuxième, on peut voir que c'est un varchar 2, donc qui représente une chaîne de caractères à taille variable. On peut voir ici qu'on a des parenthèses avec un chiffre qui limite la taille maximum qu'on peut utiliser. Donc, ici, il y aurait 50 caractères possibles pour le nom de la région. Puis, on peut voir qu'on a rajouté l'option not nulle, ce qui ajoute une contrainte d'intégrité qui refuserait si j'essaierais de rajouter une ligne qui manque l'information dans cette colonne. Si on regarde le premier, on a le region ID, on a un number. On peut voir que c'est un primary key directement dans la colonne. Mais, on a aussi un deuxième élément qui est le generated by default as an identity start with 5. Donc, ici, c'est, je ne pense pas que quelque chose qu'on avait vu en défaut, c'est quelque chose qui est arrivé, bon, récemment, là, c'est dans les cinq dernières années, là, mais dans le monde d'orac, c'est récemment, qui nous permet d'avoir de la génération automatique de clés primaires. OK? Parce qu'on avait vu, oui, on peut mettre une clé primaire, mais là, après ça, tu sais, il fallait mettre 1, il fallait mettre 2, il fallait mettre 3, nous autres même. Donc, ça ici, ça nous permet de dire, quand je vais insérer des valeurs, je peux faire phi de cette colonne-là. Donc, je ne donnerai pas l'information de la colonne. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la base de données va automatiquement générer cette valeur, qui va être une valeur qui va être considérée comme l'identité de la ligne. Donc, ça va être unique, ça ne peut pas être répété. Puis, on peut donner d'autres options. Lui, il a décidé que ça commençait à 5. OK? Sinon, ça commence à 1 par défaut, là. Mais, lui a décidé que 1, 2, 3, 4, il n'était pas dans la liste. On a aussi, donc ça, c'est une première table, hein, ça va bien, on a des régions avec un ID, puis un nom de région. Ce qu'on va avoir ici, là, c'est, si on regarde juste le nom des tables, là, pour se donner une idée de qu'est-ce qu'on est en train de générer. OK? J'ai des régions, OK? J'ai des pays, j'ai des locations, j'ai des entrepôts, j'ai des employés, j'ai des catégories de produits, j'ai des produits, j'ai des clients, j'ai des contacts, j'ai des factures, j'ai des items d'une facture, j'ai des inventaires, puis c'est pas mal ça. Donc, on peut voir ici que ça semble être une base de données de logistique, là, OK, où c'est que j'ai une entreprise, qu'il y a des entrepôts, il y a des produits, il y a des livraisons de produits, des choses comme ça. Donc, on veut être capable de sauvegarder ça. Donc, si on regarde après ça le principe de lien entre les différentes bases de données, donc, on a après ça le « countries », qui va faire partie d'une région. Donc, on va avoir le « country ID ». On peut voir ici que le « country ID », ce n'est pas une valeur qui est générée, c'est une valeur statique qui utilise, en fait, le code du pays de deux lettres. Comment est-ce que je fais pour représenter ce code de pays de deux lettres-là ? Je peux utiliser le type « char », qui n'est pas le « var char », ça fait que ce n'est pas la taille variable, puis ça va toujours être deux caractères pour le « char ». Et c'est ça mon « primary key ». Je vais avoir le nom du pays jusqu'à 40 caractères. Puis après ça, j'ai le « region ID ». On peut voir ici qu'on n'a pas… Là, ici, ça a tout aligné, puis ça le dit en commentaire, que c'est un « fq », un « foreign key », une clé étrangère. Mais que la définition de cette clé étrangère-là n'est pas directement mise sur la ligne. On aurait pu, mais on a vu qu'on a différentes manières de mettre des contraintes. Soit c'est au niveau de la colonne elle-même, ou sinon, on peut la mettre au niveau de la table comme étant des ajouts après les définitions des différentes colonnes. Ce qui est… Ce qu'on a fait ici, ça nous permet de nommer la clé… Pardon, ça nous permet de nommer la contrainte. Donc, j'y donne un nom. La « foreign key » entre les pays et les régions. C'est une clé étrangère sur « region ID ». Puis, ça fait référence à ma table « region » qui a, à son tour, elle, la colonne « region ID » comme « primary key ». On peut aussi voir qu'on y donne la règle de manipulation, hein, parce qu'on a vu que si on avait un élément qui faisait référence à un autre élément, qu'est-ce qui se passait si on allait perdre ce lien-là? On a ici décidé de cascader l'action. Ça veut dire que si j'enlève une région, hein, puis ici, quand on parle d'une région, on parle de genre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et ainsi de suite, là. Donc, si j'enlève la région, OK, je décide que ma compagnie ne travaille plus en Europe, bien, tous les pays qui étaient indiqués et reliés à l'Europe vont aussi être détruits, OK, parce que l'action cascade sur la référence. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant là-dedans? Je pense qu'on n'est pas pire pour l'instant. C'est pas mal tous des éléments qui reviennent derrière. On a un élément sur lequel on va aller revenir aujourd'hui. C'est le principe que les bases de données ont comme type de données des dates, hein, parce que c'est important de sauvegarder des dates à l'intérieur de nos bases de données. On va aller regarder c'est quoi les différents systèmes qui nous permettent de travailler avec ça. Puis après ça, je pense qu'on est bon de ce côté-là. Ici, on a aussi l'utilisation d'un autre, bien, d'un sous-type de données, là. Donc, on a des prix qu'on veut enregistrer. Donc, avec le number, on avait deux valeurs à mettre. Le nombre de chiffres à sauvegarder, donc ça me permet de sauvegarder neuf chiffres, puis le deuxième était la précision, le nombre de chiffres après la virgule. Donc, ici, ça me dit que ça va être neuf chiffres en tout, puis il va y avoir deux chiffres après la virgule. Ça veut dire que ça va comptabiliser des choses avec sept chiffres. Normalement, on n'ira pas dans les centaines de millions. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est tout, après ça, le même principe de foreign key. Juste mentionner ici que quand on a des contraintes de table, c'est comme si c'était différentes colonnes. Donc, chaque contrainte a sa propre petite virgule pour représenter la prochaine contrainte. Ici, on a deux foreign key différentes à identifier. Donc, chacun a sa propre autre ligne. Ici, ce n'est pas sur la même ligne, juste pour que ça fit dans l'éditeur, mais c'est des instructions différentes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je pense qu'on est bon avec ça. Ça fait qu'on a ici notre script qu'on veut exécuter d'un seul coup. En passant aussi, l'ordre dans lequel les tables ont été mises sont importantes. Pourquoi? Parce que, si on regarde, mettons, le premier exemple, quand j'essaye de construire countries, bien, il va essayer de faire une référence sur régions. Donc, si régions n'existent pas, il va me donner une erreur. OK? Donc, si j'essaye d'exécuter juste cette instruction-là, ça me donne une erreur qui me dit, « Ouais, la table ne fonctionne pas. » OK? Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Puis ici, quand on a l'erreur, il faut faire attention, parce que lui, il va faire, ça, c'était comme si c'était l'instruction que tu m'as donnée. Hein? Tu sais, c'est à la ligne 30, mais c'est la septième de cette instruction-là. C'est pour ça qu'il me dit que l'erreur est à la ligne 7, là, parce que c'est à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'instruction, tu sais. Parfait. Fait que quand on construit des tables, il faut faire attention de prendre celle-là qui n'a pas de dépendance en premier. Une autre manière de faire, souvent dans les schémas de création, c'est que tu vas créer toutes les tables sans contraintes. Puis après ça, on avait vu le « Alter table » qui me permet de rajouter des contraintes. Fait qu'une fois que les tables sont créées, tu peux faire l'ajout de référence tant qu'il n'y a pas de données sans problématique. Fait que des fois, tu vas voir toutes les tables. Puis après ça, tous les ajouts de contraintes. Comme ça, si tu changes la table de place ou tu rajoutes des tables, il ne va jamais falloir que tu fasses attention à l'ordre des dites tables pour la création. Fait qu'on est prêts à exécuter le script au complet. Donc, on peut cliquer sur le bouton ici où utiliser le raccourci clavier, F5. Puis là, on attend. Fait que si on regarde, il ne faut pas s'y méprendre parce que ça utilise la même fenêtre. Fait que si tu remontes au début, tu es comme « Oh non, c'est rouge! » Non, non, c'est l'erreur que j'avais faite il y a un instant. Donc, ce n'est pas l'erreur que je viens tout juste de faire. Je peux voir ici qu'on a la région, countries, locations, warehouses, employees, product categories, products, customers, contacts, orders, order items, inventories. Puis on ne semble pas avoir eu d'erreur. On peut aussi vérifier le tout. On a notre navigateur à gauche qui ne se rafraîchit pas automatiquement. Fait que c'est à nous de lui donner un petit coup de pouce. On a un petit piton. On rafraîchit. Puis on peut avoir la liste des différentes bases de données. Pardon. La liste des différentes tables dans ma base de données qui a été créée. Un petit rappel aussi que les tables existent dans une structure de données plus grande dans les bases de données. Ça va dépendre des différentes bases de données. Quand on travaille avec Oracle, le nom de l'utilisateur devient ce qu'on appelle le schéma, qui est comme le dossier. Donc, en ce moment, je suis dans le dossier admin, dans le schéma admin. Puis j'ai les définitions de mes différentes tables. À ne pas confondre avec le schéma de la base de données, qui est la structure de nos tables. OK. Donc, ça utilise deux fois le mot schéma parce qu'on s'haït en tant qu'informaticien. Puis on n'est jamais capable de s'entendre sur le vocabulaire. Donc ça, on a la création de tables. Mais là, à l'intérieur des tables, il n'y a pas encore de données. OK. Fait que si on commence à faire des selects, il ne va rien avoir. C'est peu intéressant. Fait qu'on peut venir apporter et travailler avec notre deuxième script de la journée, qui est celui d'ajout de données. Donc, on peut tout déliter ça ici. OK. Tu pourrais aussi le sauvegarder dans ton espace, si tu voulais. Il y a aussi un espace réservé à l'intérieur pour sauver des fichiers de script au besoin. Mais nous autres, on va y aller direct. Puis on peut voir qu'il y a pas mal de données. Pour que ce soit intéressant. On va aller regarder certains éléments pour être capable de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis qu'est-ce que ça nous apporte. Fait que première chose, on peut voir qu'au début, on a justement un alter table. Puis qu'est-ce qu'il fait dans les alter tables? Il s'en va dans chacune des tables. Puis il s'en va désactiver. Donc, faire attention, il ne va pas l'enlever. Il va juste la désactiver. La contrainte des différentes clés étrangères. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça, vous pensez? Exact. Donc, c'est la même problématique qu'on vient tout juste d'avoir avec l'ordre des tables. Si je ne fais pas attention, il faudrait que je m'assure de créer les données qui n'ont pas de dépendance. Puis après, c'est les données qui sont rattachées à ceux-là. Puis les données qui sont rattachées à ceux-là. Puis ça peut devenir long et fastidieux de se tromper et de devoir faire du copier-coller pour rien. Donc ici, pour se faciliter la vie, on va juste tout désaibler pendant un instant. Puis à la fin complètement, si on retourne à la fin de notre document, la dernière action qui se passe, c'est qu'on retourne dans chacune des tables, puis on remet tout à « on ». Puis à ce point-là, s'il y avait une problématique quelconque, il ne te laisserait pas la remettre à « on ». Puis ça serait là qu'il y aurait une erreur en disant « bien là, j'ai cette donnée-là qui pointe à ça, mais ça ne pointe à rien. Je ne suis pas capable de remettre la contrainte en action. Donc ça me permet juste de facilement domper un paquet de données. Ici, on est dans un cas spécial, parce qu'on est en train de juste fournir un paquet de données d'une chatte. Oui. Exactement. D'où le but de faire ça. D'où le but qu'une contrainte par, tu sais, la convention veut que dès que tu peux le mettre en tant que contrainte de table, tu le fais. Juste pour avoir un nom, pour que tu puisses travailler avec. Ah oui, on va regarder les inserts. On ne les regardera pas tous. Il y en a genre 18 000 lignes. Mais on va aller regarder la forme, puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, premièrement, on a certaines instructions que nous, on n'a pas vues. La prémisse, c'est qu'on a une instruction qui s'appelle REM. Ça fait que REM, c'est une instruction qui représente un commentaire. OK? Ça fait que c'est une instruction que tu vas envoyer à la base de données, puis qu'elle, elle va loguer, mais que ça ne fera rien après. OK? À la différence d'utiliser les doubles tirets, qui sont des commentaires dans le script, qui ne seront pas envoyés à la base de données. OK? Donc, le REM, c'est comme l'ancienne version des commentaires. OK? Vous savez qu'on n'avait pas l'option d'avoir les doubles tirets. Donc, ça reste possible. Puis aussi, c'est logué dans la base de données. Des fois, c'est intéressant d'avoir ça, parce que tu peux voir comme à quel point il y a eu une problématique si tu regardes juste les REM. Surtout que là, tu sais, ça définit différentes sections. Ensuite, on a le SET. Donc, le SET, ça me permet de changer des propriétés, des configurations de la base de données. OK? Des propriétés ou des configurations. Là, ici, le DEFINE OFF, ce que ça va faire, c'est que ça va habituellement mettre en sous silence les prochaines instructions, parce que sinon, des fois, on peut avoir un paquet d'éléments qui apparaît quand même. Ensuite, on va aller dans la vraie section de la chose. On a le INSERT INTO. Puis là, on peut voir qu'on a le REGION ID. Puis le REGION NAME. Ça fait qu'on a le 1, 2, 3, 4, avec les quatre informations. Si on se souvient de ce qu'on avait dans la création de notre table, je vais en mettre ici. On s'était dit, ça va être GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY. Premièrement, BY DEFAULT, ça veut dire si je mets rien. Donc, si je mets quelque chose, c'est correct, je vais le prendre. Puis là, la prémisse, c'est que lui, il en crée quatre. Ça fait qu'en sachant ça d'avance, lui, il a été changer le schéma de création pour dire, je vais insérer ceux-là, puis la prochaine que j'insérais, elle va commencer à cinq. OK. Donc, il y aurait eu différentes manières de faire. J'aurais très bien pu aussi enlever ces différents éléments-là, puis juste mettre une des sections. Ça aurait tout aussi bien marché. C'est juste que ça prend plus de temps, parce qu'il faut qu'il génère la valeur, il faut qu'il la calcule, il faut qu'il s'assure qu'il n'est pas utilisée. Ce n'est pas dramatique quand tu insères une ligne. Quand on insère 25 000, ça peut avoir un effet, un impact sur le temps d'ajout. Ici, on va voir qu'on a juste toutes les différentes colonnes, puis on donne toutes les différentes valeurs des dites colonnes. Deuxième chose aussi, dans les variations possibles, ici, on a dit le « insert into », on a dit le nom de la table, on a mis les parenthèses, puis on a juste nommé toutes les colonnes. Si on utilise toutes les colonnes, on aurait pu faire « phi » de cette partie-là. OK. Mais, quand on travaille en informatique, il faut toujours balancer la loi du moindre effort avec la loi de la lisibilité. OK. Donc, habituellement, par convention, même si on peut, ça ne veut pas dire qu'on le fait. Donc, on donne toujours le nom des colonnes, comme ça, on est certain qu'on ne se trompe pas, que les colonnes ont été insérées dans le bon ordre, que les bonnes valeurs, puis quand tu fais juste voir cette partie-là, tu n'as pas besoin de faire référence à l'autre pour être capable d'aller voir les informations. Sinon, c'est pas mal ça pour qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est toujours le même principe. Il n'y a pas rien de spécial à l'intérieur de ça. C'est juste plein de données qui nous permettent de créer notre base de données. Ça fait qu'on va faire jouer notre script. On va faire jouer le script au complet. Puis là, on attend encore une fois. Oui. Donc, on a… Oui. Il y a des outils qui sont spécialisés pour ça. OK. Donc, en fait, avec celui-là, si tu cliques sur le « Data Load », tu as la possibilité de directement rajouter des fichiers. Un fichier Excel, un fichier JSON, un fichier CSV. OK. Puis, lui, il va automatiquement te montrer qu'est-ce que lui a vu. Puis là, tu vas dire, moi, je veux que ça soit dans telle table, je veux que telle colonne soit avec tel élément de ce que tu viens de me donner. Donc, de l'exporter. Oui, aussi, tu peux le faire. En fait, comme ça. Oui. Je ne pense pas que tu as fini tout là. Non, tu es en train de finir. OK. Là, il est en train de… L'interface n'est pas la plus performante. Fait que là, il est en train d'essayer de m'afficher chacune des insertions tour à tour à l'intérieur. Il y en a 3 000, 4 000. Fait qu'on peut juste cliquer sur… Ça, ici. Puis… Mais à partir de là, il devrait l'avoir fait. OK. Si on… Oui, c'est ça. Une fois que la transaction est complétée, tu sais, quand je vois que ça commence à me dire que c'est complété, ça veut dire qu'ils ont tout fait, là, tu sais, là. Fait que ça veut dire qu'habituellement, on est en business. Derrière. On est revenu. Fait que pour aller voir si ça a fonctionné ou pas, on a différentes manières. La première, avec ce que nous, on connaît, on peut évidemment faire un select. Donc, je peux faire un select étoile from, bien, mettons qu'on va aller dans la région, justement, pour pas que ça soit trop de stock. Fait que je peux voir dans le query result que dans la région, j'ai les region ID, j'ai les region name qui sont disponibles. Donc, j'ai toujours le SQL, mais puisqu'on est dans une interface avec bien des froufrous, on est aussi capable d'aller chercher de l'information à partir de là. Donc, je peux aussi cliquer sur la table, faire un clic droit. Puis, si j'ouvre la table, j'ai un petit menu qui me permet d'aller voir les données de la table. Puis, en fait, derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait select étoile from région, puis il a juste affiché les mêmes informations, mais c'est une manière d'y aller sans devoir cliquer sur rien. On peut voir aussi qu'on a les informations des différentes colonnes, OK? Les informations, on va aller voir countries. On a l'information des différentes contraintes qui vont aussi être disponibles. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a, je vais mettre ça ici, il y a des contraintes qui, on s'attend, un primary key, on a le foreign key, OK? Mais même là, c'est comme le primary key, c'est une contrainte qui s'est fait donner un nom automatiquement. Juste pour que tout fonctionne correctement. Donc, même si tu ne sais pas le nom de la contrainte, tu peux quand même, elle existe quand même, si tu veux aller la chercher, tu peux. C'est aussi possible. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je pense qu'il y a d'autres choses intéressantes à partir de là. On a aussi la prémisse d'index. Donc, on avait jasé sur les index qui n'étaient pas dans le langage SQL standardisé, mais qui est un élément important avec l'utilisation des bases de données parce que les index me permettent de faire des recherches à l'intérieur de la base de données pour être capable de mettre en ordre les différentes lignes de manière facile. Ça fait qu'habituellement, on a un index qui va être sur la colonne de la clé primaire. OK? Donc, tu as un index qui s'est créé automatiquement. Tu peux en rajouter des index pour augmenter les performances de recherche, mais ça fait en sorte que ça diminue les performances d'ajout puis de manipulation de données. Ça fait que c'est comme une espèce de… Tu ne peux pas juste en mettre partout. Il faut que tu fasses attention de… OK, bien, cette affaire-là, je fais souvent des recherches dessus. Ça fait que je veux mettre un index parce que ça va augmenter la performance générale de mes actions. Ça, c'est bon. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. On va aller voir quelques petites recherches pour essayer de revoir c'est quoi les options puis on va même aller voir des éléments qu'on n'avait pas vus quand on travaillait avec… Bien, quand on a vu les éléments généraux, il y a bien des éléments spécifiques des fois qui peuvent être intéressants. Donc, on va essayer de voir quelques éléments. Fait que si on, mettons, on commence avec un petit select, avec un where, juste pour se remettre dans le bain. Fait qu'on a un select. Le select demande en premier différentes colonnes. Donc, ici, je peux voir que je demande quatre différentes colonnes. En ce moment, il faut faire attention, OK, il y a de la colorisation de syntaxe en bleu pour que ça soit plus facilement reconnaissable. mais là, le mot description est en bleu parce que la colorisation de syntaxe est un peu conne. Puis, on va juste regarder les mots-clés. Fait que si une des colonnes est un des mots-clés pour autre chose, il va le mettre en bleu. Fait qu'ici, il faut faire attention, la description n'est pas spéciale, c'est juste un nom de colonne. C'est juste que le mot description est utilisé dans d'autres commandes. Fait que lui, il met en bleu. Fait qu'on va regarder les produits, puis on n'oublie pas qu'on a le « where » qui me permet de représenter, OK, des conditions qu'il faut qu'ils soient remplis, qu'ils soient vrais pour avoir les résultats. Donc, on a ici dans nos différents produits, tous ceux qui ont comme nom de produit Kingston. OK, donc, c'est le produit électronique, là, c'est… Donc, après ça, on a des descriptions qui ont des descriptions différentes, puis on a un prix de vente, OK, qui est établi ici. On voit ici qu'il n'est pas conscient que c'est des valeurs monétaires, OK, ça veut dire qu'ici, c'est 653 et 50, bien, lui, il va juste mettre 0.5. OK, donc, il pense juste en données, là, tu sais, il n'est pas… il n'est pas « aware » d'autres choses derrière. Si on regarde des éléments un petit peu plus « fancy », on avait vu aussi le principe de jointure, hein, donc, on a… ici, attends, je veux-tu plus voir, Il me semble que je peux voir ça quelque part, donnez-moi un instant. Oui, bien, c'est le cas, hein, c'est juste que quand tu sauvegardes, sauvegardes pas rien dedans, lui, il va pas te le mettre. Ici, je veux aller voir… Juste pour regarder aussi de quoi a de l'air la base de données avec toutes ces relations, on peut retourner dans nos « database action », je vais ouvrir ça dans un autre tab pour qu'on puisse y avoir avec ça en même temps. Puis, on peut aller dans le « data modeler », OK, donc, ça aussi, ça nous permet de faire une espèce d'analyse de comme si je suis déjà dans une base de données puis je sais pas trop comment ça marche, je peux aller voir là puis aller voir les relations entre les différents éléments. Fait que, si, admettons, on reprend ce que nous, on a vu ou c'est qu'on avait vu les différentes régions, je peux prendre les régions puis je peux venir directement les draguer dans un diagramme puis ça va représenter, en fait, le schéma relationnel de cette table-là. Puis, à ce point-là, si je prends « countries », bien, il est conscient qu'il y a une relation entre les deux puis qu'on a ici le « fk countries » sur « region ID » puis qu'on a ici le lien, OK, qui se donne entre les deux. OK, avec les petites pattes qui pointent vers un élément. Fait que, si, on veut être « fnc », ce qu'on peut faire, c'est je les prends toutes. Je les mets toutes dans mon diagramme. Puis, on va avoir une des options qui me permet de gérer ça de seul. Une baguette magique, ça sonne comme un excellent choix parce que là, il faudrait que j'ai des places, que je vois lequel qui est relié à quoi, blablabla. Non, Auto layout. Exactement là. Ça ici, c'est une version avec celle-là qui a le plus de connexion, mais on peut voir que des fois, il fait des chutes un peu bizarres. Allez, attends, il y en a-tu mis plus? Tap. Il y a quelque chose qui n'a pas mis. Hello? Diagramme? On va commenter ça à neuf. Yes. Je l'ai vu toute une fois. Merci. On va essayer le star layout. Ah non, le star layout, il aime juste polé. On va éviter. On l'essaye. Auto layout. OK. Wow! Comme là. On va mettre un petit plus qu'on puisse au moins voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Si on regarde un peu à quoi ressemble notre schéma, si on essaie de retrouver nos régions pour voir comme d'où c'est quoi le lien complet de la base de données, on peut voir qu'on a des régions qui sont reliées à des pays qui sont reliées à des locations où c'est qu'on a des adresses, des codes postaux, des villes et un pays. Si on a une location quelconque, ça va être pour des entrepôts. OK. Donc, en fait, c'est vraiment ça qu'on voulait avoir ultimement. C'est l'entrepôt. Mais l'entrepôt a une adresse qui est une location puis la location a un pays qui a une région. Ça fait que c'est tout comme intégré ensemble. Puis après ça, on tombe dans les éléments qui sont dans l'entrepôt. On a des inventaires. L'inventaire a une quantité. Une quantité, est-ce que vous voyez? On va zoomer un petit peu plus pour qu'on puisse lire. Donc, les inventaires qui sont dans des warehouses ont une quantité qui a une quantité de quoi? Une quantité de produits. Puis une fois qu'on a le produit, on peut avoir une catégorie de produits. Puis le produit peut être aussi un élément d'une facture, un item d'une facture. Puis plusieurs items de facture créent une facture qui est reliée à un employé puis qui est reliée aussi à un client qui, le client, a un contact quelconque. Donc, on peut voir ici que vraiment la hiérarchie, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en voyant les liens plutôt qu'en essayant d'aller lire sur la création de table. Donc, habituellement, dans les différents outils que tu vas aller chercher, il y a tout autant de manière d'aller chercher le schéma de la dite table pour avoir accès à une visualisation des éléments. On revenait à ça parce qu'on parlait de gestion de, bien, de jointure de table. donc, on peut avoir une jointure de table, on va se donner comme exemple ici celle-là, qui me permet de faire une jointure entre mes différentes factures et les items de la dite facture. Ça va me permettre de consolider les informations on voit que l'application est hautement responsive des fois, mais s'il y a rare pour ce produit de qualité. Mais bon, on avait donc la prémisse de toutes les informations de la facture elle-même, donc c'était qui le client, c'était qui l'employé qui était avec cette facture-là, c'était quoi le prix total, puis avec ça, on va avoir la délinéation de la facture, c'était quoi le premier item, c'était quoi le deuxième item, c'était quoi le troisième item, et ainsi de suite. On peut voir ici la première information est la même, c'est toutes les deux fois le Order ID 88, mais c'est parce que si on s'en va au bout de ça, je peux voir qu'il y a eu deux items dans sa facture, qui étaient l'item 11, puis l'item 278, qui a commandé 106 et 139 fois pour un total de que de choses. Si je voudrais faire le total, on pourrait utiliser nos connaissances, donc d'être capable, parce que si on regarde dans notre Orders, on a le Order ID, le Customer ID, le Status, le Salesman, le Order Date, on n'a pas le prix total. Pourquoi? Parce que c'est une information dérivée. Parce qu'on a ici des Quantities, on a des Unit Price, puis on a les différentes informations, fait que si on veut être capable de travailler avec ça, il va falloir les regrouper. Donc, il va falloir les regrouper par Order ID, puis une fois qu'on a le Order ID, on est capable d'avoir la somme des éléments. Donc, c'était quelque chose qu'on avait regardé un peu ici. Si je regarde ça dans mes exemples. C'est le domaine. Donc, on a ici le Inner Join qu'on avait juste avant, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va il manque le groupe bail. Puis, on va aller par Order ID. Puis là, ici, puisque le Order ID existe à l'intérieur des deux tables, on va avoir besoin de spécifier c'est de quelle table ça existe. Puis, en fait, dans ce cas-ci, je marque le Orders, on n'a pas vraiment besoin, si on regarde qu'est-ce qu'on a, on va le faire bien. On va le faire bien. Arrête de faire les choses pas bien. On les a, les différents Order ID, directement dans Order Items, on n'a pas besoin de faire de jointure. Je vais essayer de mélanger les affaires, mais on n'en a pas besoin. Donc, on a le Order ID, on va avoir la somme des quantités par le prix par unité. Puis, on va appeler ça, mettons, Sum Price. Puis, puisqu'on est en train d'utiliser les fonctions d'agrégation, il faut faire des regroupements où on va faire le regroupement par les Order ID. Ce qui me permet d'utiliser le Order ID aussi, ici au top. On peut voir que par Order ID, on a maintenant le prix payé pour chacune des factures. Si à partir de là, je voulais avoir plus d'informations, bien là, ce serait là de faire comme du Interjoin, puis d'autres éléments pour être capable d'aller chercher ce qu'on a besoin. Ça, c'est bon. Il y a des problématiques quand on va essayer de faire ça. Parce que, admettons que je veux aller chercher les informations, oui, des différentes, des différentes, des différents Sales, mais que j'aimerais ça avoir des informations de la table de Orders. Donc, dans la table de Orders, j'ai le statut. OK, donc, si on regarde c'est quoi les données de statut pour se donner une idée, c'est le statut de la commande. Pending, canceled, shipped, completed, des choses d'où est. Donc là, moi, j'aimerais ça qu'avec mon Order ID, j'aille aussi cette colonne-là. Mais là, la problématique, c'est que si je fais un inner join, OK, inner join, puis, on avait vu qu'il y avait différentes manières de faire le inner join, on peut dire le nom de la table, tu peux marquer on, puis être capable de faire l'agencement des colonnes, donc on va faire Order Items, puis après ça, on peut dire on, puis là, on peut dire order point, Order ID est égal à order point. Là, j'ai marqué deux fois Order Items, arrêtez-moi si vous voulez quelqu'un quand je fais des choses. Comme ça. Comme ça. Non. C'est order avec un S, ouais. On a join Order Order ID. Et voilà. Là, si je fais ça, ça va juste me donner la même réponse. Ah ouais, là, il n'est plus content parce que justement, j'ai plus la même. on va prendre ça, puis on va mettre des points avant. Là, ici, je mélange le minuscule et le majuscule parce qu'il y avait de l'autocomplétion, pas parce que ça change quelque chose. OK. Là, en ce moment, ça nous donne la même réponse. on a fait la jointure, mais ça nous donne la même réponse. Ça, c'est comme OK, mais c'est parce que moi, je voulais avoir le statut de la commande avec. Je suis comme status. The order, si je veux être. Mais là, il ne sera pas content parce que j'ai mélangé quelque chose qui faisait partie d'un agrégat avec quelque chose qui ne faisait pas partie d'un agrégat. Fait que, il existe différentes manières de régler ce problème-là. Une des manières, c'est de faire plusieurs regroupements. Donc, ça ici, la prémisse, c'est que nous, on sait que pour le même order ID, ça va toujours être le même statut. Fait que je peux dire, fais aussi un regroupement par statut. Puis, ça va devenir une information d'agrégat. OK? Puis, ce n'est pas un problème. Il existe aussi d'autres commandes plus spécialisées. OK? Dans le cas où, c'est pas nécessairement la même chose puis que ça donnerait différentes lignes puis il y a comme plein de possibilités derrière. Donc, il existe aussi l'option de roll-up qui nous permet de faire le même genre de choses que nous, on n'a pas vu. Il y a plein de choses que, ultimement, on n'aura pas vu. Fait que c'est pas si dommageable que ça. Dans les autres choses intéressantes, souvent, on va vouloir juste regarder quelques réponses. Donc, ici, on pourrait scroller pendant un petit bout. Ça ne va pas si pire parce qu'on en a juste 105. Mais si tu en avais genre 300 000, tu pourrais scroller pendant un méchant long bout. Fait que souvent, tu vas juste vouloir aller chercher les 5 premiers ou les 10 premiers ou quoi que ce soit. dans le langage SQL, on a le mot limite qui existe, mais on avait jasé du standard SQL puis comment, dans la vraie vie, le standard, il n'y a pas personne qui gérait ça comme il faut. Fait que, on a, pour Oracle, le même genre de choses, mais lui, il s'appelle fetch. Fait que, je pourrais dire fetch next five rows only. Oui, bien, c'est d'aller chercher. C'est le mot. C'est, va me fetcher ça. C'est, va me chercher ça. Me recueillir ça. Donc, dans ce cas-ci, on a seulement 5, les 5 premiers résultats que j'aurais eu. Donc, ça me permet de limiter le résultat de la requête juste pour, habituellement, ça va être pour valider quelque chose ou, admettons, quand j'ai, admettons, déjà trié les éléments, ça va être pour avoir comme c'est quoi les meilleurs. Donc, on avait aussi vu le order by qui me permettait de trier par colonne. qu'est-ce que j'ai pas marqué de correct? Est-ce qu'il y a des, ah non, le desk qui vient après. Pardon. Comme ça. fait que là, ici, ça nous permet d'avoir c'est quoi les 5 commandes qui ont été les plus payantes. Là, on commence à avoir des choses intéressantes. Ça, c'est bon. Autre chose qui est intéressant à utiliser, ça va être les sous-requêtes. Donc, on avait vu la prémisse qu'on peut avoir une requête dans une requête. Donc, si je veux savoir c'est quoi le produit qui a le prix le plus gros. Donc, on a le select. OK. On va avoir max comme fonction d'agrégation. Puis, de mes produits, j'ai la colonne list price qui me permet d'avoir le max. OK. Donc, ça, ça me permet d'avoir la valeur maximum d'un produit. Mais là, si j'avais plusieurs produits qui avaient ce prix-là, est-ce que je peux le savoir? Puis, la deuxième question, c'est comment je fais pour savoir c'est lesquels? Donc là, je peux comme faire, OK, bien, je sais que c'est 867.99, je peux faire un select où c'est que là, je vais aller sélectionner le, on va faire le from tout de suite, comme ça, on va savoir où c'est qu'on s'en va, on a products encore. Puis, on va aller chercher le product telli, le product name, puis le list points. Fait que quand, ici, j'ai pas mis un point-virgule, j'ai été perdu, quand je fais celle-là, ça me donne tout. Fait que là, je veux juste aller sélectionner celle-là qui a cette valeur-là. Fait que, je sais que je peux avoir un where, que je veux dire le list price, je veux qu'il soit égal à 8867.99. je pense en français, bon point. C'est ça? Puis, on peut voir que, là, il y en a juste un. Mais, la prémisse, c'est qu'il a fallu que je fasse une première requête, que je me souviens de c'est quoi la valeur puis que, c'est pas super, ça, là. On est capable de mieux gérer ça avec les sous-requêtes. Donc, à la place d'avoir cet élément-là, j'ai juste à remplacer ça par des parenthèses puis de foutre le select au complet que j'avais dedans. pas besoin de point virgule. C'est quoi? Et quand j'exécute ça, ça me donne la même réponse, mais là, j'ai pas eu besoin de comme manipuler des choses puis de commencer à travailler avec les choses. Ça, c'est une première version quand j'ai juste un élément à mon select. Effectivement. Bien, ici, j'ai rentré, c'est ça, là, j'ai aucune donnée, tu sais, ça me permet de juste faire une commande qui a tout de suite toutes les informations. Parfait. Il y a différentes manières aussi de faire les choses quand on a un select qui génère plusieurs valeurs parce que là, notre select, il générait juste une valeur dans une colonne. On pouvait le remplacer dans une expression qui avait juste besoin d'un élément. mais des fois, ce qu'on veut générer, c'est quelque chose qui a plusieurs éléments qui vont faire partie d'une séquence, d'une liste puis où c'est qu'on va pouvoir utiliser les différentes conditions avec des séquences, avec des listes. Donc, dans les séquences puis les listes, on avait des choses comme le in puis le not in qui me disaient je veux avoir ceux qui n'ont aucun de ceux-là ou ceux qui ont quelque chose dans ceux-là. fait qu'on aurait un exemple où j'ai, si on s'en va voir, mon select étoile from customers. OK. Fait que j'ai des clients. OK. On est capable de comprendre ça. Fait que j'ai des numéros de clients, tout va bien. Fait que j'ai des noms de clients, j'ai plein d'affaires. puis j'ai des factures avec, à l'intérieur des factures, des dates. OK. Fait que, admettons que je me pose comme question, j'aimerais ça trouver tous les clients qui n'ont pas passé de commande en 2017. ça sonne comme une question que les données peuvent répondre. Si je donnerais ça à un stagiaire pendant une semaine, il pourrait me revenir avec une réponse. Mais la prémisse des bases de données, c'est à la place de passer une semaine avec un stagiaire, tu passes trois ans à faire un DESS maîtrise cause supérieure, puis après ça, tu sais comment le faire en 30 secondes. Donc, on a la prémisse de, je vais être capable de trouver des clients qui n'ont pas dans la date un 2017. Voyons voir comment est-ce qu'on peut construire ça. Fait que, premièrement, on va vouloir les clients. Fait que, select, on va aller chercher les noms des clients. OK. Parfait. Puis, là, on veut être capable d'aller chercher des clients qui ne font pas partie d'une liste spéciale de ça. Fait que, là, la question, c'est, j'ai un where, hein, puis, les clients, comment je les identifie dans mes orders, c'est avec les customer ID. Puis, je vais créer une liste, hein, des clients qui ont fait une commande en 2017. Fait que, là, je vais vouloir que ce soit pas dans la liste de, puis, ici, c'est clients ayant fait une commande en 2017. Fait que, là, la question, c'est comment je fais ça? Puis, là, qu'est-ce qu'il y a quand tu fais ça, ces gens d'affaires-là, tu peux les faire en étapes. Fait que, on va se mettre de côté, puis, là, on va commencer à aller fouiller dans orders pour être capable de se construire une réponse de customer ID de clients qui n'ont pas rien fait en 2017. Fait que, on va commencer, on a des selects. Fait que, on va spogner les order ID, non, pardon, les customer ID. Puis, on va spogner les order date pour l'instant. orders. Orders. OK. Oups, on va mettre un point virgule. Fait que là, comme on a nos deux informations. Là, la première chose, c'est qu'on va commencer avec une date, qui est une date avec un jour spécifique. fait qu'il va falloir être capable de travailler avec ces dates-là pour être capable de faire quelque chose qui génère ce que j'ai besoin. Puis là, la prémisse, c'est que quand je travaille avec des dates, il y a un paquet de fonctions qui existent déjà pour être capable de faire tout ce que je veux. OK. Puis, comme on n'ira pas par-dessus chacune de ces éléments-là, habituellement, une recherche en Google. OK. Où c'est que, attends, mettons, ici. Fait que si, j'ai tapé dans Google, Oracle SQL where with specific year. C'est ce qu'on cherche. Je ne vais pas marquer 2017, ce n'est pas important, sûrement que l'exemple va me donner une date puis moi, je vais changer. Premier lien. Il dit, « Hey, tu peux utiliser la fonction extract. » Super. C'est quoi la fonction extract? Donc, je peux voir ici, bon, il y a un select, from sales table. C'est dans le where. Fait que c'est une condition. Puis là, je peux voir extract. J'y donne qu'est-ce que je veux extraire, parce que je peux extraire un mois, je peux extraire un jour de la colonne puis j'y donne directement l'équivalence que moi, je vais avoir. Intéressant. Pour tester ça, on peut faire des tests parce que « Extract year », ça semble être une fonction qui ressort quelque chose. ça veut dire que je peux l'utiliser comme expression. Extract year from order date. OK. Ça me semble effectivement me donner ce que je veux. Fait que ça veut dire que je peux faire un where. Faut que ça. ça me donne 2017. Puis là, c'est seulement les commandes de 2017 qui existent. Fait que là, j'ai réussi à me créer une liste de toutes mes commandes de 2017. Fait que moi, ce que je veux, en fait, là-dedans, c'est juste, ultimement, ce que je veux, c'est juste les Customer ID. wow, tu vas y aller trop. Parce que moi, je vais être capable de prendre ça au complet puis dire, c'est ça que je veux venir mettre ici. J'ai enlevé déjà. On a besoin de un. fait que là, ça va aller dans ma table de Customers, mais ça va juste prendre ceux qui ne sont pas dans la liste de clients qui ont fait des commandes en 2017. puis là, si, mettons, je voulais quelque chose d'un petit peu plus direct, je pourrais même dire, c'est ce que je veux dire. Ça ferait quoi, ça? Cette année. Donc, c'est tous tes clients qui n'ont pas encore fait de commande cette année. Moi, j'envoie directement un courriel à mon équipe d'achat. C'est le temps de faire des « cold calls » les boys. On part encore fait de leur commande de l'année. Ici, il y en a plus parce que je pense que nos données ne vont pas jusqu'en 2022. C'est tous les clients. Excellent. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je regarde ma liste de choses à cocher de ce que je veux vous montrer. Il reste deux dernières choses. La première, c'est le principe de « vue » ou des « views » en anglais. Donc, les « vues », c'est quand je fais un « select », mais que je le fais tellement souvent de fois que j'aimerais ça que ça devienne presque une table à part entière. Donc, le but d'un « select », c'est d'être capable d'avoir une requête, mais qui devient permanente dans la base de données. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est, admettons, que j'aimerais ça avoir ça, ou c'est que, admettons, on regarde le 2017. 2017, là. Donc, je veux garder ce principe-là, OK? 2017, ça va être juste une valeur, ça ne sera pas du texte. Ça marche, là. On est bon? On est bon. Donc, j'aimerais ça que cette requête-là, je puisse la faire ou y avoir accès rapidement. Donc, ce que je peux faire, c'est créer une vue, OK? Sur le « select ». Ça fait que, avant le « select », je vais rajouter comme un précurseur qui va être un « create view ». Là, je lui donne un nom. Là, admettons, on va dire « customers not 2017 ». On écrit le mot « as » puis on laisse le « select » comme « nier ». Donc, le « create view », on voit qu'il est sélectionné, puis on voit que ça nous a créé une vue. Si on retourne voir dans ma liste, ce n'est pas une table, c'est une vue. Puis là, je peux voir la vue, elle est ici. Puis je peux aller sortir ces données. Puis quand j'accède à la vue, lui fait la requête puis il me retourne les résultats directement. qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que c'est une vue, ça va pouvoir venir être une source de données dans un autre « select » ou dans un « inner join » ou dans n'importe quoi d'autre. Fait que tu sais, tu as comme des éléments intermédiaires que tu as créés puis que tu peux venir rapiesser dans des commandes encore plus complexes que tu avais auparavant. Ça prend moins d'espace, mais ça en prend quand même parce qu'il va quand même bufférer les données au besoin. Mais c'est quand même, c'est très, très, très léger. Tu peux faire des vues dans ta tête gratuitement. C'est pas… Un autre élément qui est intéressant, c'est que les vues peuvent être modifiables. Ça veut dire que si l'information de la vue est reliée à un endroit spécifique dans la vraie base de données, dans les vraies tables, si tu changes l'information de la vue, ça va aller faire la répercussion sur l'endroit qui faisait référence. Donc, ici, on a les noms de différents customers. Bien, ici, admettons, je voudrais changer ces noms-là pour « clients pas bons » puis qui n'ont pas fait de commandes. Ça irait tout l'échanger dans la table initiale. Il y a des manières aussi avec la vue de la mettre en lecture seule pour pas qu'on aille à un accès de transformation puis que ça soit juste pour de la lecture. C'est ça. Quand c'est des informations dérivées, tu peux pas. C'est quand ça a un lien direct avec l'information. Même, tu peux pas non plus si, admettons, tu as fait des regroupements parce que c'est pas à une information directe. Super. Il me reste juste une chose à montrer. Fait qu'à la place de prendre une pause, je pense qu'on va juste persévérer puis terminer par la suite. qui est le principe de pivot. Je ne sais pas si vous êtes des intermédiaires d'Excel puis que vous connaissez les capacités de pivot d'Excel mais la prémisse du pivot, c'est quand je vais prendre l'information d'une colonne puis je vais être capable de faire un pivot puis d'être capable d'avoir cette information-là sous forme de… Oui, c'est ça, là. Avant, c'était plusieurs lignes puis là, ça devient plusieurs colonnes. OK? Donc, on est capable de faire des pivots sur nos bases de données. OK? Ça, c'est quelque chose qui est… Attends, je vais chercher. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans le standard SQL, OK? Ça fait que c'est comme quelque chose qui est rare qui est possible. Les autres bases de données aussi, c'est parfois possible mais comme c'est d'autres commandes, il n'y a plus rien de standard, là. C'est juste pour montrer jusqu'où on peut aller. Ça fait que… On va premièrement créer une gentille vue pour se mettre une mise en situation du problème. Ça fait qu'on va se créer une vue puis après ça, on va aller regarder la vue. Order stats. Ça fait qu'ici, on a les… Si on regarde qu'est-ce qu'on a sauvegardé, là. On a été chercher par Order ID la catégorie du produit. Donc, chacun produit avait une catégorie possible. puis le statut de la dite commande spécifique. Ça fait qu'on a un numéro de commande, son statut, puis pour chaque item, la catégorie de l'item. Ça fait que si on regarde, puis on a des Order ID, on peut voir qu'il y a un CPU qui est shipped, OK, un CPU qui est shipped, et ainsi de suite à l'intérieur de chacune de ces éléments-là. Fait que là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est… On a différents statuts. On a du shipped, on a du canceled, on a du pending. J'aimerais ça savoir, pour chaque catégorie, il y en a combien de chaque? Donc, il y a combien de CPU qui sont pending? Il y a combien de CPU qui sont shipped? Est-ce que j'ai un goulot quelque part dans mon shipping que je ne me rends pas compte quand l'information est présentée comme ça? Fait que, pour être capable de faire ça, il faut que je prenne les différentes catégories, puis que ça devienne des colonnes. Donc, je veux que ça devienne une catégorie de CPU, une colonne de vidéo, une colonne de… Ici, c'est quoi les… Si on regarde, c'est quoi les différentes options possibles? Si je veux savoir, c'est quoi les différentes options possibles, on peut marquer distinct catégorie name. Je ne suis pas capable d'écrire distinct. C'est quoi les options possibles? Il y en a quatre. Storage, video card, CPU, motherboard. Fait que je vais avoir quatre colonnes, puis je vais avoir les informations de ces différentes colonnes-là. Pas de trouble. Avec le pivot, rien d'une plus simple. guillemets, guillemets. Donc, on va commencer avec notre vue, qui a toutes les informations qu'on voulait. Puis là, on va vouloir faire un pivot là-dessus. Fait que c'est ça qu'on a comme information. Dans le pivot, on a trois éléments à spécifier. On a les informations qui vont être dans chacune des cases. OK? il appelle ça comment ça faire là? Il appelle ça le pivot clause. Ensuite, on va avoir le ce qu'on appelle le for, puis on va avoir ce qu'on appelle le in. Donc, le principe, c'est le for, c'est sur quelle colonne est-ce qu'on va pivoter. Donc, laquelle qui était une colonne puis qui devient plusieurs colonnes. Donc, dans le cas, on va avoir le category name. Puis, le in, ça va être pour limiter les options. OK? Parce que si, admettons, on en avait plein de valeurs différentes, je ne voudrais pas nécessairement avoir tout ça qui se transforme en une multitude de différentes colonnes. Fait qu'on peut avoir une sélection en qui est limitée. Donc, ici, je pourrais moi-même dire, je veux être certain que c'est juste soit CPU, que c'est juste soit video card, que c'est juste soit motherboard, ou que c'est juste search. change. Donc, là, le dernier qu'il nous reste à mettre, c'est le pivot clause. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire sur chacune des autres informations? Bien, là, on veut le décompte de chacun. Donc, on peut faire ici un count, des order id qu'on avait. Avec ça, on va avoir les statuts qui nous restent. en colonne, on va avoir les category name de ceux-là. Puis, dans chacune des cases, on a fait un décompte, une fonction d'agrégation qui me permet de comptabiliser il y en avait combien de chips CPU. Ça, c'est cool, ça, là. Après ça, c'est un select-là intéressant. Tu peux le mettre dans un view que tu peux commencer à aller chercher dans d'autres selects que tu peux, là, tu construis, tu construis, tu construis des éléments, des demandes de plus en plus complexes au fur et à mesure que tu avances dans la vie de ta compagnie. parfaite. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais voir avec vous en pratique. La prémisse ici, c'est que vous devriez avoir accès à un instance de votre propre base de données dans laquelle vous allez pouvoir justement tester les différentes requêtes que vous allez vouloir faire durant la deuxième partie. Donc, on va jaser de ça la semaine prochaine quand je vais pouvoir vous donner de la rétroaction sur vos différents schémas initiaux. Sinon, la semaine prochaine, on va aller regarder de la programmation procédurale à l'intérieur des bases de données. Donc, jusqu'à présent, on a travaillé vraiment juste sur l'accès à des données, l'ajout de données, la modification de données. Qu'est-ce qui arrive si je veux avoir une procédure d'action, en fait, de faire un peu de programmation à l'intérieur de ma base de données? On va voir qu'il existe un langage qui existe juste pour ça, qui est le PLSQL, qui nous permet de stocker des procédures et d'être capable de les invoquer à des moments voulus, soit pour calculer des choses, soit pour faire de la maintenance, soit pour faire des manipulations avec une procédure, avec des conditions, avec des boucles de manière informatique. Donc, c'est ça pour cette semaine. On se revoit même battre chaîne, même batteur, lundi prochain. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada